Donc on va se déplacer un tout petit peu, là sur la gauche, on retrouve six tables. Donc ça c'est le groupe de travail qui a besoin d'être assis correctement face au tableau pour faire un travail qui est donc au tableau. Donc ça peut être de la copie, ça peut être un exercice de français écrit au tableau. Voilà, tout ce qui demande un peu de la concentration, d'être bien assis, d'avoir un support rigide, d'avoir une chaise, et bien ça se passe ici. Donc j'ai six tables, si jamais j'ai un groupe de sept, et bien on prend une des petites tables Ikea qu'on vient installer juste devant avec une petite chaise. Et voilà, on est quand même bien installé. Donc ce centre-là, pour tout ce qui est au tableau, me sert aussi de temps en temps pour par exemple l'atelier poésie ou l'atelier qui va se faire sur les PC portables. Parce que j'ai une classe mobile que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on peut s'installer aussi ici si on a besoin de travailler avec l'ordinateur. Donc ce coin-là, il évolue selon l'atelier qui est proposé dans la journée. Si on se déplace un tout petit peu de l'autre côté, si on continue, j'ai un troisième espace qui est ici, un espace pour un travail de groupe. Il me permet de faire des ateliers où les élèves ont besoin de travailler ensemble. En général, j'y fais mon atelier de lecture, parce que moi dans ma classe, on peut travailler ensemble, on peut s'aider. J'ai choisi de faire des groupes hétérogènes, afin qu'un système de tutorat puisse se mettre. Donc ils ont pour consigne de commencer à travailler tout seuls. Une fois qu'ils ont terminé leur travail, ils peuvent se mettre par deux pour comparer leurs réponses, voir s'ils ont bien compris la même chose dans le texte. Donc ça, voilà, c'est vraiment si on a un atelier de lecture, mais il me permet aussi d'avoir un travail de groupe qui se met facilement en place. Et puis on a derrière, juste derrière, le coin lecture que je vais vous montrer tout de suite. Donc voici mon coin lecture que j'ai déplacé. Il était avant au fond de ma classe. Je l'ai mis devant. Alors je l'ai mis devant parce que je voulais un coin qui soit abrité des regards. Qu'il soit calme. Et voilà, au fond de la classe, il était à côté de mon coin mathématique. Donc ce n'était pas super. Donc là, voilà, j'ai mon petit coin qui est à côté du tableau. Qui est entouré de bancs, de la bibliothèque. Et puis on a eu cette plante magnifique, qui est une médusa. Qui permet de vraiment se cacher dans ce petit coin lecture. Donc j'ai un petit banc aussi avec des coussins. Alors les coussins, ils servent aussi bien pour le coin lecture que si mes élèves veulent aller s'installer ailleurs dans la classe pour travailler. Parce que autant je vous ai montré tout à l'heure le coin où on était face au tableau. Il y a des exercices, des tâches à faire dans une classe qui ne nécessitent pas de se faire sur une table correctement assise. J'ai aussi les ballons. Alors ces fameux ballons qui sont un peu l'emblème de la classe flexible. Mais je tiens à mettre un bémol quand même. Parce que moi j'ai commencé à réfléchir à ma classe depuis presque deux ans maintenant. Et j'ai eu ces ballons que en cours d'année cette année. Et voilà, c'est pas ce qui doit révolutionner la classe. C'est juste un accessoire. Le principe de la classe flexible c'est de proposer différentes assises aux élèves. Mais pas que. C'est vraiment changer sa façon de travailler. Il faut que l'enseignant se décentre. Qu'il propose une autre façon de travailler. Qu'il laisse plus de place à l'autonomie des élèves. Et voilà, les assises c'est pour moi, je dis bien pour moi, c'est superficiel. On peut avoir une classe flexible sans matériel qui sort de l'ordinaire. C'est pas parce qu'on va avoir des ballons que ça y est, on a une classe flexible. On peut très bien en avoir une sans avoir tous ces artifices là. Donc moi j'en ai deux. Ils sont utilisés principalement pour les petites tables Ikea que je vous montrerai tout à l'heure. Ou des fois, ils aiment bien s'asseoir dessus pour lire. Mais effectivement, si on est en travail d'écriture ou on a besoin d'être correctement assis, et bien c'est pas le support que je vais conseiller à mes élèves. Quand on est face au tableau à faire de la copie, vous faites bien assis. C'est un atelier qui ne va pas durer longtemps, ça va durer 20 minutes. Mais pendant ces 20 minutes là, il faut qu'ils apprennent à être correctement installés. Et les ballons, ils ne sont pas faits pour ce genre d'activité. Voilà, c'était la grosse parenthèse sur les ballons. Donc voilà, j'ai ce petit coin qui est bien agréable avec le chauffage en hiver. D'eau au banc, donc ils sont bien installés. Donc voilà, mon coin lecture, il se compose vraiment de ces deux parties là. Le coin lecture, où on peut s'installer pour faire de la lecture à deux, faire de la lecture seule. Et puis, j'utilise aussi souvent le coin qui est juste derrière. Ce qui permet, par exemple, quand je leur demande un travail de lecture, mes ateliers font à peu près 25 minutes. S'ils ont fini avant, ils n'ont pas besoin de se déplacer énormément. Ils se retrouvent dans ce petit coin là pour lire à deux, etc. Voilà, on continue vers le fond de la classe.